Les gars, je vois que vous êtes vraiment devenus fous. Vous agissez comme des fous. Vous vous souvenez de ce qu'on vous a dit ? Celui qui se conduit mal ou celui qui a reçu au moins trois avertissements devra quitter le camp. Et aujourd'hui est venu le jour où tout le monde va devoir voter. Vous vous comportez de manière inappropriée. Je m'en fais pas. Je me suis bien comporté. J'espère que c'est pas moi. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère ? S'ils me mettent dehors, mon père me fera réparer la clôture. Pas moi. J'espère que ce ne sera pas moi. Pas moi. Pas moi. Smile, et toi ? Tu t'es aussi mal comporté. Bien que tu sois un joueur de basket, tu devrais être un exemple pour tous ces losers. Est-ce que tu peux se voter contre moi ? Smile, c'est un vote anonyme. Ici, chacun peut voter pour celui qu'il considère comme le maillon faible. D'accord, les gars. Tout le monde va voter. Oui ! Oui ! Ok, voici la boîte. Commençons par ma voix. Smile. Salut, beauté. Il y a tellement de divertissements dans ma ville qui n'attendent que toi. Anglerie, studio de maquillage, salon de coiffure, tenue par les meilleurs professionnels. Cool, pas vrai ? Et évidemment, du shopping et bien d'autres encore. Découvre-le par toi-même. Rejoins-moi et amusons-nous. Commence le jeu. Contrôle-moi comme dans la vraie vie. Marussia, Zouza, Lialia, Yana, Nastia, Groucha, Max, Artyem, Patrick, Rose, l'autre Artyem, Kostia et Dima. Bien, les gars. Sauriez-vous deviner qui sera viré de notre camp aujourd'hui ? Ce sera Coucou parce qu'il s'est fait attraper avec nos pas. C'est toi qui seras mis dehors parce que tu as été attrapé avec Lucos. Dima, que penses-tu ? Kostia, je pense que ce sera toi. Pourquoi moi ? Parce que tu as merdé au camp. Dima, qu'est-ce que j'ai foiré ? Hier, on n'a pas pétiné à Kostia, tu as tout mangé. Pendant qu'on s'entraîné, tu as mangé toutes les crêpes au fromage et aspiré tout le lait concentré du paquet. J'ai mangé les crêpes au fromage mais avec de la confiture. Dima a sucé le lait concentré. Je t'ai dit de ne rien dire. Vous savez quoi ? Je crois que celui qui quittera le camp, c'est Maroussia. Et pourquoi moi ? Tu sais pourquoi, Maroussia ? Dans notre chambre, il y a un lit double. C'est pour deux personnes. Alors que Knoppa et moi, on est obligés de dormir par terre. Oui, Maroussia, moi j'ai voté contre toi. Knoppa, fais attention car si je ne sors pas, ça va être chaud pour toi. Oh mais tu ne me fais pas peur. Mon petit oiseau est là pour me protéger. Knoppa, maintenant tu as deux ennemis, moi et Maroussia. Knoppa, je ne peux pas encore te protéger, j'ai trop peur de Groucha. Très bien, assez parlé. Celui dont le nom sera mentionné le plus de fois devra quitter le camp. Donc le premier vote est pour... Smile. le second est pour Zouza. Yana. Continuons. Dima, tu as mangé trop de lait concentré. Max. Zouza. Juste une ou deux fois. Smile. Bien. Zouza. Tu as de la chance. Zouza. Smile. Yana. Génial. Smile. Bien. Kostia. Artyam de la Dichée. Kostia. Smile. 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 Pourquoi l'avoir tordu comme ça? Nastia. Bien. Est-ce que chacun a retenu combien de fois j'ai appelé son nom? Oui. Cinq fois. Une fois. Deux fois. Une fois. Zéro. 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 Quoi? Non. Deux fois pour Max. Une fois. Deux fois. Zéro. Zéro. Quatre fois. Zéro. Donc nous avons deux candidats en lice pour être mis à la porte. Mon petit ami Smile. Et Zouza. Viens ici s'il te plaît. J'arrive ma chère. Réjouis-toi que non pas. Si Zouza part, l'air sera bien plus propre dans la chambre. Non, je ne suis pas très contente parce qu'à la place de Zouza, il y aura Groucha. Maroussia, tu pourras enfin partager ton lit double. Hum hum. Smile. Il me vient une idée. Comme nous sommes les deux candidats à l'expulsion, vous allons quitter ce camp ensemble et peut-être commencer à sortir ensemble. Diana, tu ne me laisserais pas me faire virer du camp, n'est-ce pas? Smile, tu as vraiment commencé à te comporter très mal. Pas étonnant que beaucoup de gens aient voté contre toi. Diana, s'il te plaît, dis-moi. Alors je changerai. Je commence tout de suite. Alors Smile, tu as réfléchi? Dégage. Smile, tu comprends que je ne décide de rien ici. Ils ont tous payé de l'argent et donc nous prenons les décisions ensemble. À mon avis, Smile devrait quitter le camp. Parce que toi, Smile, tu as une mauvaise influence sur mon petit ami Brose. Diana, si Smile s'en va, eh bien je le suivrai, car c'est mon ami. Eh bien, je pense que tout le monde a le droit d'avoir une seconde chance. Donc aujourd'hui, Zouza et Smile doivent révéler le meilleur d'eux-mêmes de telle sorte que l'un d'entre eux reste. Et donc, celui qui échouera devra partir définitivement. Merci, Diana, ma chérie. Je me comporterai de la meilleure façon, la meilleure façon. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu ferais mieux de donner le meilleur de toi-même. J'essaie. D'accord, Smile. Et maintenant, nous allons tous dîner. On se met en rang rapidement. Alors, les filles, vous devez décider laquelle d'entre vous sera de service. Et si vous croyez que nous ferons la vaisselle après vous, vous vous trompez lourdement. C'est vrai, car hier, après le dîner, j'ai dû laver cinq plats toute seule. Et moi, j'ai dû me lever tôt pour l'aider à finir la vaisselle. Maroussia ! Maroussia va les laver. D'accord, j'adore faire la vaisselle. On va faire un dîner pour mon masculin. Pas de crêpes au fromage, pas de lait concentré. Maroussia, arrête d'aspirer le lait concentré. Tu veux te couvrir de cellulite ? Les gars, ce n'était pas Kostia, c'était Dima. C'était à cause de temps que j'ai pas eu mes gâteaux au fromage et mon lait concentré préféré. Du calme, on aura un dîner purement masculin avec de la viande. Bien les gars, maintenant allons dîner en entonant une chanson drôle. On est tous ceux qu'on pour rien, 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 rien. Nous sommes tous ceux qu'on pourra prendre à embrasser. Nous sommes tous ceux qu'on pourra prendre à embrasser. Les gars, maintenant allez tous vous laver les mains et ensuite aller dîner. C'est compris ? Oui, on a compris ! Dépêchez-vous ! Nopa, tu as besoin d'une invitation spéciale ? Artyem, c'est bon, j'arrive ! Les filles, je suis tellement choquée. La plupart des votes étaient contre Smile. Diana, tu imagines, deux personnes ont même voté contre moi. J'aimerais bien savoir qui sont ces rats. Diana, tu ne comprends toujours pas ? Ils sont presque tous des rats. Oui, ce sont tous des rats. Je connais un de ces rats. Je sais même qui c'est ! J'aimerais vraiment ruiner leur dîner, comme mettre du piment dedans. Diana, il n'y a pas de problème. J'ai pris un bocal avec moi. Diana, non, ne fais pas ça. Ils pourraient ne plus nous payer pour le camp et ils s'en iraient. Ok, Diana. Oui, les filles, je sens que la nuit va être amusante. On a à peine réussi à dormir cette nuit. Et qu'est-ce qui va se passer ? Au fait, je sens qu'il va y avoir beaucoup de bruit. En tout cas, moi, je vais lui montrer, à ce petit rat. Non, ma chère. Tu ne dois pas montrer le mauvais exemple. Oui, Nastia, tu ne comprends pas ? Nous sommes les responsables du camp et nous devons garder ce statut. La bouffe ! La bouffe ! La bouffe ! D'abord, allez-vous laver les mains. Je les ai déjà lavées dans la piscine. Mes mains sont propres. Comment ça, dans la piscine ? Lave-les encore dans l'évier. Les gars, allez vite, vous lavez les mains et allons manger. J'ai tellement faim. Oui, je veux vraiment de la viande. Soyez disciplinés. Un peu de silence. Oui, on a compris. Alors les gars, on va taquiner les filles ce soir ? Vous ne pouvez pas. Ils ont dit de bien se tenir. Qui le saura ? Personne ne le saura. Nous, on le sait déjà. Ne faites pas ça. Tu te rends compte, Zouza ? T'as failli partir aujourd'hui. Maroussia, ce n'est pas moi qui partirai. C'est Smile. Zouza, à ta place, je n'en serai pas si sûre. Oui, Zouza, tu risques de partir. Écoutez, les filles. Lavez plutôt vos mains, car je ne partirai pas. Oui, Zouza, t'as trop confiance en toi. Zouza, tu sais, c'est moi qui vais prendre ta place dans la chambre. Oh, merde. C'est moi la première. Chacun son tour. Merci. Merci. Bon appétit. J'aime tellement le maïs. Donne-en-moi plus. Zouza, je ne peux pas t'en donner plus. Il faut rationner. Et si je t'en donne plus, ça va puer partout. Allez, maison. Zouza, tu veux du ketchup ? J'en veux. Maroussia, repose vite une assiette, s'il te plaît. Maroussia, tu n'es pas rentable du tout. As-tu payé le double du tarif pour le camp ? Non. Allez, tout est rationné. Voici une saucisse. Tu vas perdre un peu de poids. Tiens, Maroussia. Maroussia, tu veux du ketchup ? Oui. Tu dois perdre du poids. Oh, grand-mère, si tu voyais comment il nous traite. Une petite saucisse et une cuillère de pâte. Plus ? Comment ça, plus ? Tu ne sais pas que c'est rationné ? Vas-y. Pourquoi si peu ? Oh, Dima. Voici une saucisse. Tu ne peux pas en avoir deux, Kostia. C'est trop. Diana, je vais prendre cinq saucisses. Non, tout est rationné. Merci. Merci. J'espère que ma grand-mère repose en paix. J'ai une si petite portion. Maroussia, c'est la règle. Tu vas perdre du poids. Knoppa, tu te rappelles que je dors avec toi ce soir ? Je vais me venger de mon petit coucou. Tu n'as pas peur. Ils font ça pour te provoquer. Eh ouais, Knoppa. Je te jure, ça va être ta nuit. Qui va venir de manger en premier ? Allez, on fait le pari, je vais le faire. Oh, mais c'est quoi cette idée ? Maroussia, c'est moi le mangeur de pâte le plus rapide. Les filles, vous avez quelque chose pour nous ? Oui, bien sûr, venez ici. Yana, ce n'est pas assez. Écoute Max, va voir Léalia, elle ajoutera du ketchup pour toi. Qui d'autre veut une saucisse ? Je peux en avoir deux, s'il te plaît. Bon, parce que tu es le dernier, je t'en donne deux. En plus, tu es le plus grand. Je ne veux pas de maïs. Je peux avoir plus de ketchup ? Rose, tout le monde a la même chose. Voilà pour toi. Très bien, Yana, nous n'avons plus de saucisses. Et plus de pâte non plus. Mince ! Allez, Yana, je ne veux pas attendre. S'il te plaît, laisse-moi faire la vaisselle pour ne pas me faire virer. Smile, il est déjà trop tard. Smile, les assiettes ne te sauveront pas. Tu dois te comporter normalement. Allez. Max, est-ce que tu as vu ce qui est arrivé à Smile ? Alors, s'il te plaît, Max, ne me déçois pas. Léalia, je ne te décevrerai pas. Yana, tu vois bien ? Je me comporte bien. Personne n'a voté contre moi. Rose, c'est bien. Sinon, tu sais ce qui pourrait arriver. Je pourrais te mettre dehors moi-même. Ne pense pas à la vaisselle. Tu ferais mieux de penser à la façon dont tu vas te comporter pour que tout le monde veuille que tu restes et que personne ne te jette dehors. Mais quel genre de petit ami es-tu ? Ne t'inquiète pas. De toute façon, c'est Zouza qui sera viré. Bon, je suis de service. Alors, donnez-moi vite vos assiettes. Si tu es de service, ramasse-les. Maroussia, personne ne va t'aider. Ok, très bien. Mais le jour où c'est votre tour, je vous ferai la misère. J'espère que tu pourras le faire. Maroussia, nettoie ici aussi. J'ai tout mangé. Il ne reste plus de pâte. Il pourrait dire merci au moins. Ah ah, et Maroussia va nettoyer. Alors, les gars, vous avez tous apprécié le dîner ? Oui. Ouais, ouais. Les filles, mais c'est bon pour vous ? Il vous reste 15 minutes libres. Vous pouvez rester éveillés. Mais vous devrez aller au lit à 21 heures. Les gars, n'essayez pas d'entrer dans les douches des filles. Sinon, tout le monde sera expulsé du camp demain. Non, non. Les filles, ça vous concerne aussi. Pas de garçons. Non, pas de garçons. Mon coucou, je t'enverrai un signal à minuit. Bien sûr, Knoppa, je me souviens de ton signal. Miaou, miaou. Eh ben, coucou, je vais tout leur dire. Tais-toi, Artyem, nous sommes amoureux. Et n'oubliez pas, la nuit, on allume une alarme avec un laser. Et ceux qui veulent effreindre les règles seront certainement pris. Voilà, c'est l'heure maintenant. Il vous reste 14 minutes. Écoute-moi, Knoppa. Tu n'as pas oublié qu'on dort ensemble cette nuit, hein ? Groucha, tu as moins de cheveux que moi, alors ne t'y risques pas. Ouais, ouais. Ah, les mecs, j'ai sommeil. Les gars, pourquoi on ne ferait pas une séance d'hame-sœur ce soir ? Patrick, tu viens du siècle passé ? Quelle âme-sœur, elle est assise là. Oui, et elle sortira demain. Elle se prépare déjà. Diana, je peux te parler une minute ? D'accord, ok, allons par ici, bros. Regardez-moi ça, tous ces couples amoureux. Mais arrêtez un peu vos câlins, on a du boulot. Dis-moi ce que tu voulais me dire. Diana, j'ai peur qu'on me mette dehors. Smile, tu ne seras pas renvoyé si tu changes de comportement et que tu te montres normal. Tu es vraiment très bizarre ces derniers temps. Mais si on me met à la porte, ça veut dire qu'on se verra plus toi et moi ? Eh bien, cet été, oui, on ne se verra pas. Smile, tout est de ta faute. Embrasse-moi. Smile, règle d'abord tes soucis. Ensuite, on pourra parler de nous embrasser. Allons-y. Lya, Lya, ce n'est pas sérieux, est-ce qu'on sort ensemble ? Oui. Tous ceux qui sortent ensemble s'embrassent, c'est pas nous. Et alors, Max, est-ce que je ne t'envoie pas de baiser ? Oui. Alors, quel est le problème ? Au début d'une relation, c'est plus que suffisant. Bien sûr, Lya, Lya. Tu n'es pas aussi douce que je le pensais. Tu es très colérique. Pourquoi tu viens ici ? Tu vois bien qu'il n'y a pas de place pour toi. Ne bouge surtout pas. Brose, dis-moi ce que tu veux. Je vais un jour de congé demain au camp. Quoi ? Un jour de congé ? Eh bien, je vais aller acheter un t-shirt et un short. Brose, c'est trop. Il n'y aura pas de jour de congé. Maintenant, nous allons appeler nos fiancés et nos âmes sœurs. Peut-être que Knoppa viendra. Patrick, est-ce que tu es fou, Knoppa ? Calme-toi, nous allons juste invoquer nos fiancés. Patrick, peux-tu appeler Diana pour moi ? Diana ne viendra pas. Tu crois à ces histoires de voyance ? Je ferme les yeux. Je ne veux pas que Maroussa vienne vers moi. Eh bien, Patrick, commence. Vous ne me croyez pas ? Fiancés, bien-aimés, venez. Fiancés, bien-aimés, venez. Fiancés, bien-aimés, venez. Regarde, Patrick, il n'y a pas de fiancés. Tazouza dort déjà. Les gars ? Knoppa ? Coucou, pardonne-moi. Elle a répondu à mon invocation. Est-ce que c'est bien vrai ? Les gars, vous êtes bien ? Vous avez vu un fantôme ? Je cherche une couverture. Groucha et Maroussa ont tout pris. Tu as tout gâché. Nous n'avons pas de couverture. Eh bien, non, c'est non. Mon coucou, à tout à l'heure. Fiancés, bien-aimés, venez. Miaou. Les filles, si vous pensez que vous allez dormir dans ce lit, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Eh oui, les filles, il n'y a que deux couvertures, une pour moi et une pour Maroussa. Les filles, dites-moi, vous cherchez les problèmes ? Mais alors, vous ne savez pas ce qui arrive aux gens comme vous ? Par exemple, leurs cheveux pleins de dentifrice. Vous en avez entendu parler ? Si je me retrouve avec du dentifrice sur mes beaux cheveux, Zouza, tu te retrouveras avec une moustache. Knoppa, si je trouve du dentifrice sur mes cheveux, je te couperai les trois dernières plumes qu'il te reste. Tu comprends ? Quoi ? J'ai trois plumes ? Zouza, t'as entendu ? J'ai trois plumes ! J'ai trois plumes ! Non, 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 Knoppa, tes cheveux sont très bien. C'est toi, Groucha, qui a trois plumes ! Si j'ai trois plumes ? Non, Knoppa, tu vois, mes cheveux sont juste en train de repousser. Ah ouais ? Maroussia, j'ai vraiment trois plumes ! Knoppa, je suis vraiment désolée, mais oui, t'as trois plumes. Zouza, je vais me les faire ! Ne t'en fais pas, Knoppa, assieds-toi. Elles vont prendre pour ce qu'elles t'ont dit. Tu dois juste attendre minuit. Les filles ! Les gars sont venus ! Un peu de carton, mon si ! Knoppa, nous avons du temps jusqu'à minuit. Restez silencieux pour qu'on ne nous entende pas. Patrick, c'est trop bien que tu sois là. Il faut que tu t'occupes d'elles. Elles veulent pas nous donner de couverture. Merde, mon coucou ! Elles nous mènent la vie tellement dure dans cette chambre ! Si on faisait une séance de voyance ! Mon coucou, j'espère que toi et moi, on se mariera. Groucha ! Les filles, nous allons enfin pouvoir dormir. Oui, enfin. Diana. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Vous avez aussi entendu ça ? Oui, on a entendu. Je ne comprends pas. Que faites-vous tous ici ? On dirait que vous n'avez pas compris que vous n'avez pas le droit d'entrer dans cette chambre. Vous êtes complètement fous. Vous allez voir votre sanction. Moi, je n'ai rien fait. Je dormais. En bref, vous avez exactement une minute pour tous sortir d'ici. Les gars, abonnez-vous à la chaîne et aimez. Et on va s'occuper des garçons. À bientôt et au revoir tout le monde. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Sous-titrage ST' 501